Je vous propose qu'on commence, faire notre petite prière, élever nos pensées vers Dieu notre Père, pour le remercier infiniment de son infinie miséricorde envers nous, de tous ces bons esprits, tous ces guides qui sont toujours là à notre disposition, à partir du moment où simplement on les écoute, on fait cet effort de notre côté de déplier un peu nos antennes, de cultiver des bonnes pensées, des volontés d'apprendre, des volontés aussi de devenir toujours un peu meilleurs, et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour voir d'autres aspects de ces lois naturelles, ces lois morales universelles qui, lorsque nous pouvons nous mettre en adéquation avec elles, assurent notre évolution, assurent notre bonheur, en espérant aussi que ces lectures et ces réflexions aujourd'hui soient utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous. Voilà. Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue aussi à Vincent qui vient d'arriver. Bonjour Jean. Je vous ai mis le programme à l'écran, vous voyez on est le 2 juin, donc on va passer, on a terminé le module 6, la pluralité des mondes habitées, on va passer au module numéro 7, qui va parler de la loi divine ou naturelle, et on va voir quelle est la définition du bien et du mal pour, selon la philosophie spirite, d'accord ? Et là, vous voyez, on attaque justement les lois morales, qui sont listées, énoncées dans le livre 3e du livre des esprits, donc qu'est-ce que c'est que ces lois divines ou naturelles, c'est le premier module, ensuite on les verra une par une, loi d'adoration, loi de liberté, et en automne, donc ce sera la suite où on verra les autres lois morales. loi divine ou loi naturelle, alors pourquoi est-ce qu'on parle de loi divine ou loi naturelle ? C'est l'un ou l'autre, en fait non, c'est la même chose, d'accord ? Parce que les lois de la nature, les lois naturelles ou les lois de la nature, font partie de la nature, et donc la nature, l'univers, la terre a été créée par Dieu, et donc les lois qui gouvernent la nature aussi, ont aussi été créées par Dieu. C'est pour ça qu'on peut parler indifféremment de loi divine ou de loi naturelle. Quand vous êtes en face d'une personne qui est athée, il vaut mieux parler de loi naturelle, vous direz exactement la même chose. Quand vous êtes en face d'une personne qui croit en Dieu, vous pouvez parler des lois divines, parce que ceux qui ne croient pas en Dieu, évidemment, ils auront beaucoup de mal à croire à des lois qui viennent d'un Dieu qu'ils ignorent, enfin qu'ils ne reconnaissent pas. Stéphane ? Juste une remarque, si on parle donc de loi divine ou de loi naturelle, on peut quand même dissocier les lois naturelles qui concernent le monde matériel et les lois naturelles qui concernent le monde, enfin les lois naturelles ou divines qui concernent le monde spirituel ou l'esprit. Oui, oui. Absolument, oui. Donc, dans les lois naturelles, il y a les lois qui gouvernent le monde physique, les lois de la matière, ce sont des lois naturelles. La mécanique quantique, c'est une... La mécanique, alors c'est là où il faut être précis, quoi, parce que est-ce que la mécanique quantique, c'est une loi naturelle ? Non, la mécanique quantique, c'est une conception humaine qui représente une des lois naturelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que la mécanique quantique, elle est exactement, elle représente exactement les lois de la nature ? Non. Les concepts humains, la conception que les humains ont des lois de la nature, elle évolue avec le temps. Au fur et à mesure de l'évolution de nos connaissances, on connaît mieux les lois de la nature et donc les modèles qu'on utilise pour modéliser la nature évoluent en parallèle. C'est même reconnu par la science, qu'une loi scientifique n'est valable que jusqu'au jour où quelqu'un démontre qu'elle est fausse. Et c'est ce qui s'est passé quand on est passé de la mécanique de Newton, la paume qui tombait de son arbre, à la mécanique relativiste, la relativité restreinte et la relativité générale introduite par Einstein au début du XXe siècle. Eh bien, Einstein est venu dire, le modèle de Newton, il est bon dans certaines limites. Et quand on sort de ces limites, ça ne fonctionne plus, il y a des erreurs, ça ne représente plus ce qu'on voit dans la nature. Et pour corriger ces erreurs, eh bien, c'est cette loi, la nouvelle loi, la loi de la relativité restreinte ou de la relativité générale qu'il faut appliquer. Donc, il y avait un modèle qui a commencé à montrer quelques anomalies. Les anomalies, c'est, vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi il y avait une erreur de huit minutes sur l'orbite de Mercure autour du Soleil, par exemple. Et donc, ces huit minutes ont été expliquées par le complément, qui est la loi de la relativité restreinte d'Einstein. D'accord ? Donc, c'est là où on voit que, il ne faut pas confondre les lois de la nature. Les lois de la nature, elles sont ce qu'elles sont. D'accord ? La nature, elle est ce qu'elle est. C'est nous, les humains, qui comprenons toujours mieux au fur et à mesure de notre évolution, qui ne découvrons ces lois de la nature. D'accord ? Donc, voilà. Donc, effectivement, Stéphane, il y a les lois qui gouvernent le monde physique, mais comme il n'y a pas que la matière dans l'univers, comme il y a aussi l'esprit ou la semi-matière, qui représentent d'ailleurs 95% de la matière et 97% de l'énergie, qu'on appelle matière et énergie noire, qu'on n'arrive pas à observer, mais qu'on est obligé de considérer qu'elles existent pour que les lois qui sont censées décrire le comportement de l'univers fonctionnent. Et donc, vous voyez, là aussi, il y a une anomalie. On n'observe que 3% ou 5% de ce qui existe, et de là, on en déduit des lois, tout en sachant qu'il y a 95 et 97%, on ne sait pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'il y a peut-être de la matière qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à détecter, ou la matière, elle existe peut-être sous d'autres formes. Donc, c'est les anomalies qui commencent à s'accumuler dans le modèle actuel, en espérant que cela va amener la science à s'ouvrir, sortir du paradigme matérialiste, enlever ses œillères et ses dogmes comme quoi il n'existe que la matière dans l'univers, et considérer qu'il existe d'autres formes de matière qui sont non tangibles à l'état normal. Voilà. Stéphane, tu avais levé la main ? Oui, tu disais que les lois matérielles, en fait, c'est la perception qu'on en a, parce qu'on ne les connaît pas toutes, mais c'est pareil au niveau des lois spirituelles, en fait, et ça rejoint la notion de bien et de mal, plus on va avancer dans notre évolution spirituelle, plus on percevra certaines choses qui peut-être portent atteinte à notre prochain et qui seraient, entre guillemets, des actions nuisibles qu'on ne percevait pas avant. Donc, cette notion de loi spirituelle, pour nous, en tant qu'esprit qui évolue, elle s'affine aussi avec notre évolution. Exactement. Exactement. C'est la même chose qui se produit en ce qui concerne le bien et le mal. Donc, on a une appréciation, nous, humains, du bien et du mal, et puis on a plusieurs exemples de choses qui étaient considérées comme bien ou comme acceptables à un moment donné, et qui, par après, ne le sont plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, les lois autorisaient l'esclavage. Aujourd'hui, ça existe malheureusement encore, mais la majorité des lois interdisent l'exploitation humaine. Il y a quelques décennies à peine, on considérait que c'était bien de fumer. Depuis, on s'est rendu compte des effets du tabac et c'était considéré bien. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme bien. C'est écrit noir sur blanc sur des paquets de cigarettes. Donc, même la conception du bien et du mal, de nous, humains, elle est relative. C'est-à-dire que ce qui est bien, ce qui est mal pour nous, c'était peut-être bien pour l'homme préhistorique. Voilà. Donc, la conception du bien et du mal, selon nous, humains, est effectivement relative et dépend de notre niveau d'évolution, de notre niveau de compréhension. D'accord ? Alors, on va essayer de creuser un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que la loi naturelle et ses caractéristiques ? Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal ? Et pourquoi ? On va expliquer pourquoi. Donc, la question de la responsabilité. Pourquoi est-ce que l'homme éclairé, celui qui sait, celui qui connaît, a plus de responsabilité à pratiquer le bien ? D'accord ? Donc, la loi naturelle, on est dans le livre troisième du livre des Esprits, donc question 614. La loi naturelle est la loi de Dieu. Donc, c'est ce que je disais au début. C'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Donc, le bonheur, comme il le dit ici, la seule voie vraie pour le bonheur, c'est de se mettre en harmonie avec les lois naturelles. D'accord ? Et le malheur, il vient du fait qu'on s'écarte, on ne reste pas en harmonie avec ces lois naturelles. D'accord ? Donc, on s'en écarte pourquoi ? Déjà, peut-être parce qu'on ne connaît pas les lois. On a cité plusieurs exemples. Et deuxièmement, on peut s'en écarter, on connaît les lois, les lois de la nature. On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, et pourtant, on les fait quand même. Donc, le bien et le mal, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, et le mal, c'est tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Ou le bien, c'est la bonne utilisation des lois de la nature, et le mal, c'est une mauvaise utilisation des lois de la nature. D'accord ? Alors, on a dit que notre perception des lois naturelles dépendait de notre niveau d'évolution. Par contre, la loi naturelle, elle est éternelle et immuable. Question 615. Le bien sera toujours le bien, et le mal sera toujours le mal dans l'absolu. C'est notre perception qui est relative. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont dans l'absolu mal, mais que dans notre ignorance, dans notre enfance, on considère que c'est bien, alors que ça ne l'est pas. Vous avez beaucoup de choses aujourd'hui dans les lois humaines. Je vous ai parlé de l'esclavage qui était légal il y a à peine un siècle et demi, et qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont autorisées aujourd'hui par la loi, mais qui ne sont pas forcément en harmonie avec les lois de la nature. Donc, les lois humaines, elles évoluent, et puis c'est que petit à petit qu'elles s'adaptent aussi aux lois naturelles. Je vais citer un exemple. Aujourd'hui, l'avortement, par exemple, est légal, mais est-ce que l'avortement est une bonne chose ? On commence à avoir tout doucement les arguments au niveau, dans le concept, dans le paradigme spirit, pour déterminer que l'avortement, non, ce n'est pas la meilleure solution, ce n'est pas une bonne chose. Mais pourtant, l'avortement est quand même encore autorisé par la loi aujourd'hui. Le jour où on adoptera au niveau de nos sociétés une vision plus spiritualiste, notamment de l'incarnation de l'esprit dès la conception, on aura une vision différente. On réfléchira certainement autrement sur cette question-là. Et ce qui est légal aujourd'hui, même constitutionnel aujourd'hui, ne le sera peut-être plus demain. Stéphane ? On pourrait se demander, en fait, si des lois qui permettent l'avortement aujourd'hui ne sont pas des lois qui restent adaptées au niveau d'évolution de notre planète, puisque les situations qui peuvent conduire à l'avortement sont des situations qui sont créées du fait de l'imperfection des esprits qui les mettent en œuvre. Tout à fait. C'est-à-dire que, voilà, dans notre monde, il y a malheureusement encore des violences, des viols, ce genre de choses, des incestes ou autres, qui sont les principaux arguments en faveur, justement, de l'avortement, de la liberté de poids. Ou la négligeance. Ou la négligeance, voilà. Il n'y avait pas, comment dire, les... Ah non, il n'y avait pas la contraception, donc le planning familial, le contrôle de la natalité, etc., qui sont des mesures, justement, pour prévenir. Et donc, voilà, ça peut effectivement être une des raisons. Mais, malgré tout, est-ce que c'est une bonne chose ? Non. Dans l'absolu, ce sera toujours une chose. On peut expulser un esprit qui est en train de se réincarner dans un embryon. Quand on se met à la place de cet esprit qui est en train de se réincarner, c'est... Allez, je vais le dire avec des mots gentils. Ce n'est pas sympa pour lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et si c'est un esprit rebelle, il peut se rebeller contre ceux qui ont décidé l'avortement. Et puis, ça peut donner des problèmes qui sont d'ailleurs peu divulgués, de syndrome post-avortement, de dépression, ce genre de choses, qui peuvent parfois être liées à la perturbation occasionnée par l'esprit qui se rebelle, qui n'est pas content de ce qu'on a fait, qu'on ait interrompu le processus de gestation. Voilà. Mais effectivement, le jour où il n'y aura plus de viol, le jour où il n'y aura plus tous ces traumatismes et tout, il y en aura aussi moins besoin. Le jour où tout le monde sera bien conscient du planning familial, etc. Le spiritisme, par exemple, n'est pas du tout contraire à la contraception, contrairement aux religions traditionnelles comme le catholicisme. Le spiritisme n'a rien. Il vaut mieux ça, de loin, qu'une fois que le processus est engagé, c'est trop tard. Il faut essayer de prévenir, de faire de sorte que le processus de gestation ne commence pas. Donc, cette loi naturelle, elle est éternelle et immuable, c'est notre perception qui change et qui évolue. Alors, parmi les lois divines, c'est ce qu'on disait au début, les unes règlent le mouvement et les rapports de la matière brute, ce sont les lois physiques. Donc là, vous avez mécanique quantique, physique des particules, la chimie, la thermodynamique, la biologie. Vous avez toutes ces lois physiques qui règlent l'électromagnétisme, la mécanique quantique. On est tous en train de l'utiliser en ce moment même parce que dans les ordinateurs, il y a des semi-conducteurs et puis le semi-conducteur, c'est bien fait appel à la mécanique quantique. Donc, sans semi-conducteur, on n'aurait pas la possibilité de pouvoir se voir et se parler ce matin. Donc ça, ce sont les règles qui gouvernent la matière brute, les lois physiques. Et ce sont celles, donc leur étude, elle est du domaine de la science. La science, encore aujourd'hui, n'étudie que ces lois physiques. Alors, quand je dis que ces lois physiques, c'est peut-être un peu exclusif parce qu'il y a quand même des domaines, par exemple la psychologie ou la psychiatrie, qui se rapprochent de la psycho-âme, logique-étude. Donc, psychologie, théoriquement, c'est l'étude de l'âme. Mais comme son nom ne l'indique pas, la psychologie en France, elle se base sur un paradigme qui est matérialiste, c'est-à-dire la conscience, c'est le produit du cerveau. Donc, on voit qu'on se ramène, encore une fois, même la psychologie ou la psychiatrie, qui sont pratiquées, peuvent être pratiquées selon un paradigme de matérialiste, donc de la matière brute. La conscience, c'est un produit du cerveau. Il y en a de plus en plus, il n'y a plus de voix qui s'élèvent pour dire non, ce n'est pas possible. Eh bien, Alexander, par exemple, qui était un neurochirurgien et qui dit que la conscience ne peut pas être le produit du cerveau. Son cerveau était complètement inopérant suite à la méningite qu'il a subie. Donc, lui, il a vu toutes les analyses d'imagerie, enfin, etc. Son cerveau ne pouvait plus fonctionner pendant un certain temps, qui a duré assez longtemps pour son cas. et donc, il s'est rappelé de ce foyer immense d'activités qu'il a pu avoir pendant son expérience de mort imminente. Donc, toutes ces activités, toute cette mémoire qu'il a conservée, les éléments objectifs qu'il a pu détecter et qui ont pu être vérifiés pendant cette période, ne pouvaient pas passer, justement, par l'organe matériel, par la matière. Donc, voilà, c'est un des exemples, une des voies qui tend à prouver que la conscience n'est pas le produit du cerveau, par exemple. Et donc, les lois physiques, les autres, concernent spécialement l'homme en lui-même dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. D'accord ? Donc, c'est là où on voit un peu la limite. L'homme, dans ses rapports avec ses semblables, par exemple, il y a la sociologie, il y a la psychologie, il y a la psychiatrie qui rentre quand même un peu dans ce domaine-là. Mais, là où il y a le complément, c'est que les autres comprennent les règles de la vie du corps aussi bien que celles de la vie de l'âme. Voilà, et c'est là où il y a la différence. L'âme n'est pas matérielle, n'est pas de la matière brute, comme on l'a vu quand on a parlé de la matière et l'esprit il y a trois ou quatre semaines. Donc, la science aujourd'hui n'étudie pratiquement pas l'âme ou si elle dit qu'elle étudie l'âme, elle étudie l'âme comme produit du cerveau, comme conscience produit du cerveau. Mais elle n'étudie pas du tout, par exemple, le père-esprit, la semi-matière, la télépathie, ce genre de choses. D'accord ? Et là, Kardec, il nous dit ça, ce sont les lois morales. Alors, dès qu'on parle de lois morales, bon, alors la science dans l'étude de la matière brute, elle nous aide quand même dans ce sens-là. Quand on parlait de la cigarette tout à l'heure, c'est bien la science, l'effet de la nicotine sur les poumons, les cellules qui deviennent cancéreuses, le goudron, etc. Donc, la science elle-même a pu déduire que le tabac ou l'abus d'alcool ou les drogues ou autres ne sont pas des bonnes choses. D'accord ? Mais, quand on parle de lois morales, on rentre plus spécifiquement, justement, dans ces notions de bien et de mal. La bienveillance, ce sont des enseignements qui découlent des religions traditionnelles, des différents missionnaires qui sont venus révéler les différentes religions comme Moïse, comme Jésus, comme Bouddha, comme Krishna, comme etc. C'est dans ces sources-là qu'on voit justement la plus grande origine de ce qu'on appelle les lois morales. D'accord ? Et le spiritisme, donc, place ces lois morales dans les lois naturelles, donc dans cette deuxième catégorie des lois naturelles. Donc, les lois de la nature ne sont pas seulement celles qui décrivent le comportement de la matière brute, ce sont aussi celles qui traitent de l'âme et donc de la moralité en général, donc du bien et du mal. D'accord ? Et donc là, on a la définition, la question 630. Le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu et le mal, tout ce qui s'en écarte. Ainsi, faire le bien, c'est se conformer à la loi de Dieu, faire le mal, c'est enfreindre cette loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conformer et enfreindre ? C'est ce que j'ai utilisé d'autres mots tout à l'heure, c'est être en harmonie avec les lois naturelles et enfreindre, ça veut dire ne pas être en harmonie avec ces lois naturelles. D'accord ? Donc, si on reprend l'exemple simple de la cigarette, aujourd'hui, dans le temps, on pensait que la cigarette était anodine, donc on considérait que c'était bien. Aujourd'hui, on sait les effets néfastes de la cigarette, donc la fumée, c'est pas bien ou c'est mal, même si on ne dit pas mal pour ne pas heurter trop fort les personnes qui fument encore, mais on dit que ce n'est pas bien de fumer. Donc, c'est faire quelque chose qui apporte des conséquences néfastes selon la loi naturelle. La loi naturelle, elle ne changera pas. D'accord ? Mais c'est quand on voit qu'une action a des conséquences négatives ou préjudicielles suivant la loi naturelle, c'est là où on enfreint cette loi. D'accord ? Pour comprendre un peu mieux le sens de ces mots conformer et le sens du mot enfreindre. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant dans le spiritisme, c'est que le bien et le mal n'est pas relié à un révélateur. Il n'est pas relié, le bien et le mal, ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans le livre des esprits. Le référentiel pour le bien et le mal, il est dans la nature, il est à l'extérieur du spiritisme, si on peut dire. Le référentiel, il est universel, neutre, immuable, etc. Vous voyez la différence ? Dans les religions, c'est souvent, il faut le faire parce que Dieu l'a dit ou parce que c'est écrit, même si on ne comprend pas. Le spiritisme, non, il ouvre une porte à la compréhension en disant étudiez les lois de la nature et là, vous arriverez à vous-même déduire ce qui est bien et ce qui est mal. Le référentiel, il est neutre, il ne dépend pas de la religion, il ne dépend pas de où on se situe dans le monde, il ne dépend pas de la couleur de peau, il est dans la nature, c'est-à-dire universel, le même et applicable à tout le monde. D'accord ? Donc, et même par rapport donc au livre des esprits ou à la philosophie spirite, on ne revient pas à cette référence-là. Le livre des esprits nous aide justement à comprendre cela, mais voilà, il nous remet justement à la nature. Alors, le livre des esprits, évidemment, enfin un peu plus loin, disons, par exemple dans l'évangile selon le spiritisme, Kardec a fait l'examen, ok, qu'est-ce que disait Jésus ? Il y a 2000 ans. Et quelle est notre perception aujourd'hui de ces lois de la nature, du bien et du mal ? Et donc, il a déterminé, si vous voulez, dans quelque sorte, a posteriori, que Jésus et le christianisme, quand on revient vraiment à la base des enseignements, c'est-à-dire, c'est-à-dire quand on ne retient de la Bible que, ou des évangiles que ces aspects du bien et du mal, ces lois morales, là, on se rend compte a posteriori que Jésus avait déjà tout dit, ou presque, et que c'était un excellent exemple, même un parfait exemple, du bien et du mal dans ses enseignements, d'accord ? Mais ce qui a été fait avec les évangiles pourrait très bien être fait avec les Vedas, avec Kardec l'a d'ailleurs un peu fait avec le décalogue, la loi de Moïse, tout au début de l'évangile, il parle justement du décalogue, en disant, ben, regardez le décalogue, tu ne tueras point, tu ne voleras pas ton voisin, etc. Ben, regardez nos lois aujourd'hui, les lois qui gouvernent le monde sont bien basées, l'interdiction du vol, le respect de la propriété, le droit à la vie de chacun, etc., qui sont des principes qui ont été énoncés par Moïse il y a 3500 ans et qui sont toujours encore valables aujourd'hui. Mais on pourrait faire exactement la même chose avec l'hindouisme, avec les Vedas, avec le bouddhisme, avec le Coran, en allant chercher justement les lois morales qui existent aussi dans le Coran, et on retrouvera en fait les mêmes bases morales universelles qui existent partout dans ces religions-là. D'accord ? Donc ça, ça montre que ces lois morales, ben, elles sont universelles, elles ne dépendent pas de la culture ou de la religion. Et on les retrouve partout. Personne n'a été exclu, les missionnaires comme Jésus ont été envoyés partout, Krishna en Inde, Mahomet dans les pays musulmans, etc. Personne n'a été exclu ou personne n'a été favorisé, sinon ce ne serait pas juste. On retombe dans les erreurs des religions qui consistent à dire ma religion est meilleure que celle de l'autre. D'accord ? Alors qu'on puisse dire moi je préfère cette religion qu'une autre, ça on peut le dire, mais dire que notre religion ou celle que je préfère elle est meilleure que celle des autres, on rentre déjà dans un débat religieux qui a alimenté des guerres et des conflits pendant des siècles, pendant des millénaires. D'accord ? Voilà. Alors, la loi de Dieu ou la loi naturelle, c'est la même pour tous. Le bien c'est toujours le bien, le mal c'est toujours le mal. Mais le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire. Le bien est toujours le bien et le mal est toujours mal quelle que soit la position de l'homme. Et la différence est dans le degré de responsabilité. D'accord ? Et donc quand il parle de la volonté qu'on a de le faire, quand on parle par exemple qu'on a la volonté de faire le mal, c'est parce qu'on a déjà compris que quelque chose est mal et que malgré ça on a quand même la volonté de le faire. D'accord ? C'est-à-dire quand on pratique le mal de façon consciente. on sait que voler c'est pas bien mais on vole quand même. On sait que la violence c'est pas bien mais on est violent quand même. Mais tout en le sachant. Et donc à partir de là, le fait qu'on le savait et qu'on l'a pas fait, forcément on aura moins d'excuses. Notre degré de responsabilité sera plus élevé. Quand on fait quelque chose qui est mal, je prends toujours l'exemple du tabac, je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas de fumeurs parmi vous, mais aujourd'hui c'est écrit noir sur blanc. C'est en grosses lettres et tout que fumer tue par exemple. Eh bien, malgré ça, il y a quand même encore beaucoup de gens qui fument. Et c'est là où on a un peu de mal à comprendre en disant mais pourquoi ? Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas condamner non plus. Il n'y a pas qu'une question de volonté, il y a des questions d'addiction, il y a des questions de conditionnement, il y a la dépendance chimique au niveau du corps, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais comme on le voit, le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire. C'est-à-dire que si c'est vraiment l'utiliser notre volonté en disant ouais, peut-être ça tue, mais d'abord ça fait du bien, c'est seulement après que ça fera du mal ou quand on fait ce genre de raisonnement de façon consciente, volontaire et prémédité, là effectivement on n'aura pas d'excuse. D'accord ? Bon, par contre, la personne qui fume alors que bien que ce soit écrit clairement, pas partout dans le monde encore, évidemment, elle aura, ou les gens qui fumaient il y a 50 ans en pensant que c'était bien et qui sont quand même morts d'un cancer, avaient des circonstances atténuantes parce qu'elles pouvaient honnêtement dire « je ne le savais pas ». D'accord ? Et c'est là où ça nous amène à réfléchir, ces questions 636 et 637, l'homme est plus coupable à mesure qu'il sait mieux ce qu'il fait, ça, ça nous amène un peu à réfléchir en se disant « oula, attention, le spiritisme il m'explique ce qui est bien et ce qui n'est pas bien ». Donc, quelque part, la philosophie spirite elle est là justement pour nous éclairer un peu plus sur le bien et le mal. Donc, vous êtes tous là, moi je suis là aussi à étudier avec vous, on aura une meilleure connaissance de ces lois du bien et du mal, donc forcément, si on continue à vivre comme on a toujours vécu, comme si on ne connaissait pas toutes ces informations, alors qu'en fait on les connaît, quelque part sans chercher à culpabiliser personne mais on sait mieux ce qu'on fait, vous êtes d'accord avec nous ? D'où cette conséquence entre guillemets de l'étude du spiritisme qui est de nous stimuler, de nous encourager à devenir meilleurs parce que même en sachant que « or la charité point de salut, faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous » etc. Donc là, je prends même le deuxième, c'est un exemple qui sort des évangiles et si on ne le fait pas, si on fait aux autres des choses qu'on ne voudrait pas qu'ils fassent pour nous alors qu'on le savait, notre degré de responsabilité augmente. D'accord ? Les conséquences qu'on en subira seront plus fortes que pour ceux qui ne respectent pas ces lois morales parce qu'ils ne les connaissent pas ou parce qu'ils n'en ont pas conscience encore. Joël ? Oui, bonjour. Un médium qui fume et qui fait une séance, quelles sont les conséquences pour le groupe ? Le tabac, alors, il y a un effet physique, on se ramène aux deux formes de loi naturelle, il y a la loi physique qui parle des goudrons, de la nicotine, du cancer, etc. qui donne un aspect des choses, mais effectivement, il y a un deuxième aspect des choses, c'est qu'est-ce qui se passe du côté fluidique ? Effectivement, le fait de fumer a aussi des conséquences au niveau du père-esprit et de l'âme. Ces fluides, quelque part, restent en nous et premièrement, on peut avoir pour effet d'attirer d'autres esprits qui ont souffert ces addictions et qui viennent justement par manque une fois qu'ils se sont désincarnés. Vampiriser, c'est peut-être un mot un peu fort, mais profiter justement de ces fluides auprès d'incarnés auxquels ils s'accrochent. Donc, vous voyez, dans l'addiction, il y a un côté physique, mais il y a aussi un côté spirituel, c'est-à-dire que les esprits en manquent qui ne sont pas forcément des bons esprits viennent se rapprocher de cette personne-là. Donc là, on voit, dans leur cas, d'une réunion médiumnique, il vaut mieux essayer d'avoir de bons esprits, des guides spirituels près de nous que des esprits qui sont perturbés comme ça par le tabac ou par l'alcool ou par la drogue. Et la deuxième conséquence, c'est que ces fluides, qui sont quand même d'origine matérielle lourde, représentent, constituent comme si c'était une espèce de barrière qui fait que le rapprochement avec les bons esprits sera plus difficile. Donc, on voit clairement, et c'est ce qu'on voit dans le livre des médiums ou dans le cours qu'on fait sur la médiumnité, que ces pratiques ou les mauvaises pensées ou des pensées de tabac ou d'alcool ou de drogue ne sont pas faites pour attirer les bons esprits, mais attirent plutôt des moins bons esprits. Donc, forcément, même si c'est au niveau d'un membre dans une réunion médiumnique, ce membre va venir avec cet accompagnement spirituel et ça va rendre la réunion médiumnique plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire ? Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si l'orienteur ne s'aperçoit pas qu'il y a un médium qui fume ? C'est là où, si tu veux, il n'y a pas une étiquette. On n'arrive pas toujours à voir une personne qu'on a avec nous, une personne qui fume. Quand c'est du présentiel, c'est vrai qu'on arrive à le sentir. Le tabac laisse quand même toujours des odeurs. Vous passez à côté d'une personne qui fume, vous le sentez. Mais, effectivement, nous, on n'a pas la capacité de lire dans les pensées. Une personne qui vient dans une réunion avec des mauvaises pensées, avec un beau sourire, on ne saura pas forcément le reconnaître. Donc, ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est que ça va apporter quand même une perturbation au niveau de la réunion. Alors, il peut y avoir éventuellement l'intervention des guides qui vont dire, qui vont essayer de raisonner un peu la personne en question parce qu'eux aussi, eux, ils le voient au niveau des esprits. Mais nous, en tant qu'incarnés, on ne le voit pas. Donc, quand on fait une réunion médiumnique, on est quelque part, on fait avec ce qu'on a. À la fin, on se rendra compte, tiens, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Pourquoi ? Donc, on peut faire un débriefing au niveau du groupe. Pourquoi est-ce que ça fonctionne mal ? Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre d'entre vous qui a des difficultés ou qui a des mauvaises pensées récurrentes ou qui subit peut-être un processus d'obsession ou autre ? Vous voyez, on va essayer de chercher la cause. Mais c'est sûr que l'orienteur, il peut peut-être être inspiré, mais nous, en tant qu'incarnés, on n'a pas cette vision, on n'a pas la transparence qui existe dans le monde des esprits. Combien de fois, moi, j'ai connu beaucoup de personnes, tout beau, tout gentil, etc., et puis qui, d'un coup, pouf, ça explose et dévoile leur véritable nature et je vous avoue que quelquefois, on est surpris parce que... Et c'est après, quand on réfléchit avec du recul qu'on se dit, ah ben oui, on a toujours senti un peu de difficultés ou cette personne-là a toujours eu des positions parfois un petit peu ambiguës dans des moments difficiles. donc on arrive à, comment dire, à cacher un peu certaines choses, à pas forcément dans le sens de vouloir tromper. C'est une personne qui, malgré ses défauts, essaye quand même de faire du bien, ce qui est bien, ce qu'il faut absolument encourager, mais qui, à un moment donné, quand elle n'arrive pas vraiment à se défaire de ses mauvaises pensées, apporte un préjudice à un travail d'ensemble. Parce que si on attendait et que tout le monde est parfait pour pouvoir commencer à faire des réunions médiumniques, on n'en ferait pas, ça c'est sûr. Vous voyez ? Donc on est bien obligé de faire avec ce qu'on a. Et voilà. Mais après, bon, évidemment, si c'est détecté, si on voit la personne fumer ou boire ou autre, là, effectivement, rien n'empêche d'aller la voir et de lui parler. Oui, d'accord, mais si jamais tu vois qu'il boit et qu'il fume, mais si tu as un message qu'on te dit, la cigarette n'est pas compatible avec la médiumnité. Et que l'ordinateur te dit, admettons, une supposition, laisse-toi aller comme ça et laisse-moi faire les choses. Alors, quand tu reçois un message, il faut toujours être prudent parce que là aussi, l'esprit qui donne le message, il ne vient pas avec sa carte d'identité ou avec ses empreintes digitales. Ça peut être une personne qui, par exemple, qui vient et qui dit, tiens, Joël, je veux qu'il sorte de ce groupe, suppose que tu as un esprit qui perturbe, il va aller donner un message à un autre pour te trouver des poux, même si ce n'est pas vrai. Donc, il faut quand même dire, tiens, c'est une information, ça lève un doute, mais il ne faut pas, il faut, je dirais, attendre, voilà, chercher à vérifier si c'est vrai ou pas ou alors attendre des confirmations. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est, on ne va pas mettre les gens non plus dehors comme ça, comme des malpropres. Si ça se trouve, la personne qui fume encore, petit à petit, grâce à ce travail médiumnique, elle se rendra compte et ça pourra peut-être l'aider à arrêter de fumer. Il faut toujours voir le côté charitable dans la chose. Mais si vraiment les réunions médiumniques de 10 ou 15 personnes sont complètement bloquées à cause de une, c'est sûr qu'il vaut mieux exclure cette personne ou lui expliquer gentiment que d'avoir 15 personnes qui n'arrivent pas à travailler dans le bien. Je suis content que tu parles de la cigarette parce que, je savais que tu allais en parler aujourd'hui. J'en parle tout le temps, j'en parle souvent. Parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, je voyais mon oncle, il fumait, il me demandait à moi d'aller lui acheter un paquet de cigarettes. Je me souviens, c'était 2 francs le paquet de gitane à l'époque et il fumait parce que ça faisait bien de fumer. Il ne fumait pas beaucoup. Mon père, par contre, il fumait beaucoup. Et à un moment donné, quand ça commençait à se savoir et commençait aussi à sentir dans les poumons que ça commençait à mal aller, je me souviens encore très bien, je devais avoir, je ne sais pas, 7, 8 ans, c'était un nouvel an, il a dit, ben voilà, ça, c'est ma dernière cigarette. Et il n'a plus jamais fumé à partir de ce jour-là. Donc, à l'époque, je pense que c'était encore possible parce qu'il avait la volonté de le faire mais aussi parce qu'à l'époque, il y avait moins de saloperies dans les cigarettes. Aujourd'hui, il y a des suspicions comme quoi certains produits qui sont rajoutés dans les cigarettes, c'est justement pour favoriser l'addiction. Alors, ils sont très méfiants parce que ça, ça peut coûter très très cher aux entreprises qui font ça. Bon, voilà, à l'époque, heureusement, ils avaient encore pu arrêter. Mon oncle aussi a fini par arrêter. Et mon père, je pense que c'est qu'il sentait qu'il fallait qu'il arrête. C'était vraiment et il a continué à tousser, si vous voulez, jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il n'est pas mort d'un cancer du tabac, il est mort d'un autre cancer. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en parle souvent de la cigarette parce que c'est quelque chose que j'ai eu, que j'ai vécu moi-même dans ma jeunesse. Et heureusement, je n'ai jamais vraiment commencé à fumer. Il y a eu beaucoup de tabagisme passif mais voilà, j'ai réussi à échapper à la chose. Et c'est pour ça que j'en parle. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment clair et net. C'est vraiment écrit sur le... Et quand je passe dans la rue, en bas de chez moi, il y a un bureau de tabac. C'est incroyable quand on voit la quantité de... Il y en a de moins à moins quand même, même des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, des jeunes femmes même, qui, bien que ce soit écrit, continuent encore à fumer. Donc, c'est pour ça que j'en parle peut-être assez souvent, mais c'est vrai qu'il faut vraiment... J'en parle pourquoi ? Pour qu'on en prenne chacun conscience. C'est pas... Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour qu'un jour ça s'arrête et que les bureaux de tabac vivent d'autres choses que de vendre des produits qui sont nocifs, ou même laitaux. Moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas travailler dans un bureau de tabac et vendre quelque chose qui cause la mort des personnes. Ça me poserait vraiment... Et quand je vois une personne qui fume, surtout des jeunes, ça me fait vraiment mal au cœur. De plus en plus, d'ailleurs. Fabrice ? Oui, à propos de la cigarette, justement, je regardais justement l'autre jour un reportage là-dessus où il disait que des pays comme le Royaume-Uni, par exemple, ou l'Australie, où ils ont passé le prix du café de cigarette à 25 euros, voire plus, ils ont eu une diminution drastique de la consommation et ils disent que malheureusement, c'est le seul effet de l'augmentation du prix du café de cigarette, c'est le seul effet qui a véritablement une conséquence sur la consommation. Il y a un projet comme quoi ils voudraient augmenter le prix progressivement à 25 euros jusqu'en 2040. et bon, beaucoup disent que ça ne va pas assez vite. Oui, il y a le prix, c'est une manière de voir et moi, ce que j'aurais tendance à dire aussi d'un point, enfin, mon point de vue qui n'est peut-être pas 100% en accord avec le spiritisme, c'est, on applique la loi de liberté. Celui qui veut fumer, il peut fumer, mais il faut qu'il en assume toutes les conséquences même dans ce monde, c'est-à-dire que tous les traitements médicaux, par exemple, du cancer, du fumeur ou des choses comme ça, doivent être, les coûts doivent être supportés par le tabac lui-même. Donc, ces 25 euros doivent servir pour tous les traitements médicaux des personnes qui en subissent déjà les conséquences, tu vois, au moins se prendre en charge, ce serait déjà une première, parce qu'aujourd'hui, tout le monde paye pour quelques-uns qui fument, ce n'est pas forcément juste, vous voyez, on ne va pas laisser la personne mourir non plus, qu'il faille qu'elle ait un traitement, oui, mais qu'il faille qu'on aille justement dans le sens de dire on augmente le tabac de cigarette, mais c'est pour justement couvrir les frais médicaux liés aux conséquences du tabac, là, je pense que ça passerait mieux, quoi, tu vois, parce qu'après, l'augmentation des taxes et des impôts, c'est toujours mal perçu, parce que, voilà, les taxes ou les impôts souvent servent à autre chose que ce à quoi ils sont destinés, mais si on a une certaine transparence dans ce domaine-là, je pense effectivement que ça passera. Maintenant, tu as encore d'autres problèmes, c'est que, nous, on est très proche de la Suisse et de l'Allemagne, donc les gens, ils vont acheter, ils traversent la frontière pour aller acheter leur, ou alors, les cartouches qu'on vend dans les aéroports, ou alors, même maintenant, sur Internet, ils arrivent, je crois, à intercepter et que 10 ou 15% de tous les paquets qui contiennent de la cigarette ou de l'alcool qui sont achetés sur Internet sont en taxe, quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir et à résoudre. Je me souviens aussi d'un dialogue que j'avais avec une collaboratrice au niveau du boulot. Pardon, je t'ai coupé ? Non, je voulais juste dire que tant qu'il n'y aura pas une harmonisation du prix au niveau européen, on a des trafics, ça c'est certain. Je me souviens d'un dialogue que j'ai eu avec une collaboratrice au niveau du boulot, une personne qui faisait bien son travail et tout, et voilà, mais qui fumait. Plusieurs fois, à un moment donné, on en a même parlé pendant un déplacement de dire, tu sais, tu devrais t'arrêter de fumer parce que, voilà, nous on t'aime bien et puis on ne voudrait pas que tu tombes malade, on sait que ce n'est pas bien, etc. Enfin voilà, que ce n'est pas bon pour la santé. Ah oui, mais non, et on dit ça parce qu'on tient à toi, tu vois, on a essayé vraiment de... Et puis alors à la fin, dans le voyage, ah bah tiens, je vais en profiter pour faire le plein de cartouches de cigarettes, elle me demande à moi est-ce que tu peux m'acheter ? On a droit à une cartouche par tête de pipe et je l'ai regardé comme ça dans les yeux, je lui ai dit, écoute, non, je suis conséquent mais je te réponds non, je ne t'achèterai pas de cartouches de cigarettes parce que je tiens à toi, tu vois. Alors elle a souri comme ça mais bon, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui mais je crois qu'elle fume toujours. Enfin bon, voilà. Et c'est là où on voit qu'il y a quelque chose de plus et Kardec dit, il dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire. Donc il faut utiliser notre volonté, non pas pour, dans le mauvais sens mais qu'on utilise notre volonté dans le bon sens, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Michel ? Oui, il y a beaucoup d'enfants, en ce moment, de jeunes enfants qui font des bronchiolites. Oui. Mais c'est vraiment, c'est répandu, alors je ne sais pas quelle est la proportion mais je trouve que c'est énorme. et je me demande et je me demande s'il y a des communications en ce sens, c'est-à-dire est-ce que ces nouveau-nés qui font des bronchiolites, est-ce que ça ne serait pas d'anciens fumeurs peut-être décédés du cancer du poumon et qui naissent encore avec ces petites choses-là à, entre guillemets, à nettoyer, est-ce que c'est des conséquences de, comment dire, du fait d'avoir fumé dans leur vie, dans la vie d'avant ? Alors, je ne me souviens pas d'avoir vu des communications spécifiquement sur le sujet, je pense que il doit certainement y en avoir, par contre, des communications qui disent que après, je dirais que les conséquences d'un cancer du fumeur, par exemple, peuvent se transformer, peuvent avoir des conséquences jusque dans la prochaine vie et la prochaine incarnation, ça, il y en a pas mal. On a vu, vous avez le livre Exit, là, concernant la personne qui s'est suicidée, qui a, de jeune, un cancer des voies digestives, mais après, il y a la bronchiolite, il y a l'asthme, il y a les allergies, il peut y avoir plein de choses qui peuvent, effectivement, enfin, beaucoup de maladies dont l'éthiologie, c'est-à-dire l'origine, est peu connue, qui peuvent provenir d'une vie passée. Vous avez même des personnes qui, sans avoir jamais fumé, sont quand même atteintes d'un cancer du fumeur, voyez, donc, là, forcément, la cause n'est pas dans cette vie, elle peut être, si la cause n'est pas dans cette vie, elle peut être dans une vie antérieure, donc, on le voit aussi dans les études de Ian Stevenson sur les marques de naissance, donc, il y a beaucoup d'éléments, même des observations scientifiques comme Stevenson qui tendent à prouver que les conséquences de lésions au niveau du corps dans une vie peuvent se transporter sur une prochaine vie. Voilà. Donc, la bronchiolite, c'est peut-être ça aussi. Alors, la bronchiolite, il y a peut-être d'autres effets aussi, c'est la pollution, les particules fines, l'ozone, il y a plein de, les polluants, ça peut aussi, il y a plusieurs facteurs, donc, c'est à la science de démêler et d'étudier, de voir quels sont les facteurs qui pèsent le plus dans l'éthiologie de ces maladies qui apparaissent des fois, comme tu le dis, auprès de jeunes enfants. Stéphane ? Le micro est coupé. Voilà. Vous m'entendez ? Oui ? Oui. Ah oui, je voulais juste revenir sur la question du tabac et la médiumnité dans un centre. On comprend très bien les problèmes que ça peut poser, évidemment. Je trouve que c'est pas une situation forcément facile à gérer quand il faut expliquer à un compagnon spirit que ça peut poser problème dans les communications et dans une séance. Je trouve que c'est pas forcément évident à gérer, en fait. Parce que, bon, le côté exclure quelqu'un, c'est délicat à gérer. voilà, au niveau de la forme et moi, je trouve que c'est un peu gênant, même s'il comprend tout à fait les problèmes que ça pose. C'est vrai, ce sont des questions qui sont pas faciles à gérer. Ça fait partie de notre imperfection, de nos imperfections. Donc, il y a le tabac, par exemple, ou il y a l'alcool, mais il y a plus que ça. Il y a le fait, par exemple, un bon repas juste avant la réunion médiumnique, c'est pas forcément bon non plus, avec les intestins qui grouillent, l'estomac qui est lourd, ça nous tire de l'énergie, etc. Forcément, ça va pas, il vaut mieux avoir un repas léger et frugal avant la réunion médiumnique. On aura plus d'énergie disponible pour l'assistance aux esprits. Vous voyez ce que je dis ? Il y a beaucoup de facteurs. Et après, le fait que le jour avant la réunion, qu'on essaye à ne pas s'énerver, à ne pas avoir de contre-temps, ça, ce n'est pas toujours possible. Surtout que beaucoup de médiums disent que parmi les esprits qui, dans la réunion médiumnique, se communiquent à eux, ils sentent parfois la présence de ces esprits avant la réunion, un jour ou deux jours avant la réunion. Et beaucoup de personnes disent « Maintenant, je comprends pourquoi aujourd'hui j'avais, par exemple, mal au bras. » C'est un esprit qui est venu avec une douleur à cet endroit-là le soir dans la réunion médiumnique. Et le fait que d'un coup, cette douleur au bras après la réunion médiumnique disparaît peut être un signe que cet esprit était là avant. Donc, des fois, ce n'est pas toujours volontaire de la part de la personne. Quand c'est un esprit qui est, par exemple, énervé, il pourra transmettre au médium cette nervosité le jour d'avant. Le fait d'être énervé, ce n'est pas non plus bon juste avant une réunion médiumnique. Cela dit, encore une fois, on ne peut pas l'éviter à 100%. Ce n'est pas possible. il faut bien faire avec trouver la ressource à force quand on vient à la réunion médiumnique. On sait au moins un petit peu avant. Guilherme qui partit par exemple, il dit des fois, il a des migraines, des choses terribles juste avant la réunion médiumnique. Il m'a dit, j'y vais quand même. Et puis d'un coup, paf, au début de la réunion médiumnique, tout s'en va comme par enchantement. C'est parfois des esprits qui cherchent à nous dévier, à nous détourner. Il faut passer outre. On parle encore une fois de cette volonté qu'on voyait dans la question 636. Si on a vraiment la volonté d'aller de l'avant, malgré des désagréments qu'on a pu avoir pendant la journée, on sera là quand même. Écoute, moi, quand je travaillais à Tours, Roger Pérez disait, celui qui fuit, il n'y a pas autour de la table. Moi, j'ai vu des médiums pleurer. Et il était franc, Roger disait, non, tu ne viens pas. Il était même un peu dur. Moi, je comprends ça, mais je trouve ça dur quand même. Voilà. Je comprends, mais je trouve ça dur. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile à gérer dans le relationnel entre spirites. Je trouve que c'est pas... C'est nécessaire en même temps. Mais Roger Pérez, il voulait des bons spirites. Je comprends, je comprends. C'était son tempérament. Et Roger, en fait, c'est marrant parce qu'on dit toujours les guides spirituels sont doux, ils ne vous donneront jamais des ordres, etc. Mais il y a des exceptions parce que Roger, comme c'est une personne assez dure, forcément, son guide spirituel, il était dur aussi avec lui. Et il parlait toujours, tu te rappelles, Joël, celui avec le képi. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'était Fauche ou Joffre, enfin, je ne me rappelle plus. Il était Fauche. Fauche, oui, voilà. Alors, il nous racontait plusieurs épisodes dans sa vie. Il avait tendance à rouler parfois un peu vite en voiture. Roger, et à un moment donné, alors lui, il entendait très bien son guide, son guide qui lui dit ralenti imbécile. Et il ralentit et puis c'était un endroit dans un virage ou sur une côte où s'il n'avait pas ralenti, il serait pris une bagnole en train de doubler une haute bagnole en pleine poire. Donc, il était comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aimaient pas trop Roger justement parce qu'il était un peu trop dur. Et le fait d'être trop dur, quelque part, il faut être avec douceur et persuasion, comme disait Thérèse Davila. Donc, le fait d'être trop dur, on ne respecte pas tout à fait cette douceur. Mais bon, après, il y a des gens qui effectivement sont comme ça et il y en a d'autres qui sont plus gentils et qui ne feront pas ça. Et ça, ça fait partie, on est tous humains, on a tous nos caractéristiques. Une fois qu'on connaissait Roger et qu'on savait qu'il était dur, on ne se faisait pas surprendre. Et si on voulait faire avec lui, on faisait comme lui, il voulait le faire. Donc, voilà, on arrivait à travailler très bien comme ça. Maintenant, après, c'est sûr qu'il y a des gens qui, une fois qu'elles se sont pris une remarque comme ça, ne sont plus jamais revenus. Et là, c'est dommage parce que c'est des personnes qui auraient peut-être quand même pu faire un bon travail. Ils sont revenus à tout. Ils sont revenus, ils ont pleuré, mais ils n'ont pas lâché la frère. Ils sont revenus après sur le plan de travail. Voilà, voilà. Ça les a peut-être, il y a des personnes qui ont besoin parfois d'un traitement un peu plus dur pour se convaincre, pour changer, pour se motiver à effectivement arrêter de fumer. Quelque part, bon, voilà. Donc, il y a différents styles. C'est toujours cette loi d'affinité qui gouverne. Roger, il avait des personnes qui l'adoraient, mais il y avait aussi des personnes qui n'aimaient pas trop Roger. Voilà, tout comme chacun de nous a ça. Il y a des personnes qui sont en affinité avec nous et il y a des personnes qui ne peuvent pas nous saquer. Ça fait partie des choses humaines. Après, c'est toujours les œuvres qu'il faut regarder. C'est vrai que vu tout ce qu'il a fait et voilà, il faut voir ce qui a fait avancer la cause spirite. Après, on a tous nos forces et nos faiblesses. Mais voilà. À l'école de Roger, il y avait des gens comme Michel Buffet, il y avait des gens comme Jean-Pierre Pipineau, il y avait des gens comme moi, il y avait des gens comme Joël, comme Fatima, on peut en citer plein. Morissette, elle a aussi été, quand elle avait une période d'obsession, c'est Roger qui a réussi à la faire sortir de l'obsession. Donc voilà, effectivement, comme tu dis, Stéphane, malgré son caractère un peu difficile, il fait beaucoup de bien. Même Chico, Chico, c'était la douceur même. Son guide, discipline, discipline, discipline. Emmanuel était dur avec Chico. Je ne pense pas parce que Chico était dur, mais parce que Chico, il était peut-être un peu, voilà, il fallait être ferme et dur avec lui pour qu'il avance, pour qu'il fasse. Mais bon, c'est là où le guide, il nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes et Emmanuel a très bien su ajuster, je dirais, la pression, entre guillemets, si on peut parler ainsi, qu'il mettait sur Chico pour que Chico arrive à réaliser sa mission brillamment comme il l'a réalisé. Valérie ? Oui, juste encore une petite anecdote avec Roger, c'est, je l'ai rencontré pour la première fois dans un centre, c'était le centre de Bron, où je mettais les pieds pour la première fois parce que j'avais commencé à écrire à la maison et je voulais qu'on m'explique et il m'avait dit tout de suite si c'est pour devenir une Madame Irma, la porte est là, sinon tu peux rester. Ah oui, voilà, c'était le style de Roger, ça, c'était le style de Roger. Mais bon, c'était, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, comment il fait sur toi ? Ça m'a, enfin moi, comme ce n'était pas du tout pour devenir une Madame Irma, ça ne m'a pas choqué en fait, mais j'ai vu que c'était, voilà, c'était bien, au contraire, c'était bien cadré en fait, donc ça m'a rassuré plutôt qu'autre chose. Ah ben voilà, donc il a dit ce qu'il fallait qu'il dise à ce moment-là quoi. Voilà. C'était un bon instructeur quoi. Ouais. Voilà, il avait ça de bien Roger, c'est l'inspiration quoi, il était, il les entendait en fait souvent les guides et quand il donnait une appréciation, il se trompait rarement. Voilà. Donc voilà pour la loi naturelle et la loi divine. Est-ce que vous avez encore, alors c'est sûr, là on parle de tabac, on parle de, mais après il y a plein d'autres choses, il y a la sensualité, il y a l'addiction au jeu, il y a plein, plein, plein de choses. est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, comment on fait pour s'en sortir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça sert à quelque chose, à quelqu'un. Donc c'est le fait que ça nous pousse au moins à réfléchir et à se poser ces questions-là, forcément ça va nous aider à comprendre et à se dire, ben non, il vaut mieux que j'évite ça. Et puis petit à petit, à s'en défaire. Michel ? Oui, il y a Benoît qui a posé une question. Alors je ne la vois plus, mais je crois qu'il y a... À la conversation ? Oui. Oui, excusez-moi, je n'ai pas voulu t'interrompre, Charles. Je me demandais si en fait ces mauvaises habitudes pouvaient être liées à des phénomènes d'obsession, en fait, et que du coup de discuter avec éventuellement les esprits ou du moins les guides, peut-être ça pouvait essayer d'arranger un petit peu les choses. Alors, donc le tabac, l'obésité ou l'alcoolisme, alors, tous les phénomènes d'obsession, en fait, proviennent d'une tendance qu'on a en nous. D'accord ? Et donc, c'est quelque part concomitant, quoi. Est-ce que c'est une obsession qui nous pousse, qui nous fait, par exemple, fumer, ou est-ce que c'est le fait de fumer qui attire une obsession, tu vois ? Ça va dans la... Comme tu disais, c'est un cercle vicieux et il y a forcément, comment dire, une faiblesse de notre part ou une tendance qu'on a de manger, de boire, au niveau de la sensualité, de la pornographie ou autre, qui va attirer des esprits, qui vont nous rétroalimenter et amplifier cette faiblesse qu'on a déjà en nous-mêmes. d'accord ? En général, c'est un processus qui... sous forme de cercle, tu vois ? La personne qui n'a, par exemple, aucune tendance à vouloir fumer ou à vouloir trop manger, si un esprit obsesseur s'approche d'elle pour essayer de la pousser à fumer ou à manger, il aura beaucoup de mal. Il n'arrivera pas forcément à la convaincre à fumer ou à manger. Donc, les esprits obsesseurs qui cherchent justement les effets du tabac et tout, ne vont pas venir embêter une personne dont ils savent qu'elle aura une résistance à céder et à ce vers quoi ils la poussent. Ils vont, entre guillemets, s'attaquer à des personnes pour lesquelles ce sera plus facile. Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont, de préférence, prendre quelqu'un qui fume déjà ou qui boit déjà ou qui mange déjà de trop. C'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, si c'est un obsesseur d'un autre type genre ennemi du passé qui en veut personnellement à quelqu'un, là, il pourra peut-être essayer. Tu vois ? Comment est-ce que je vais essayer de, comment est-ce que je vais lui porter préjudice ? Et il y a des choses, des tendances qu'on a qui sont, je dirais, assez atténuées qu'ils arriveront peut-être à réveiller. Tu vois ? Mais le cas général, ce n'est pas ça. Le cas général, c'est ces esprits qui ont encore ces addictions-là ou les manques correspondants qui vont chercher des proies faciles dans des endroits où on les trouve, dans les bureaux de tabac ou les bistrots pour ensuite leur mettre le grappin dessus et les accompagner. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a un bistrot, il y a un bureau de tabac juste en face de l'autre, dans la rue, juste en bas. Quand on passe devant, je ne suis pas trop à ressentir les esprits, mais on sent tout de suite que les gens font des beaux sourires, rien n'empêche de leur dire bonjour, de leur parler. Il ne faut pas passer en disant c'est l'enfer, etc. Ce sont des frères, il faut les aider. Mais c'est clair qu'on ressent tout de suite des vibrations qui ne sont pas forcément les meilleures. La personne qui dit je fume à cause d'un esprit obsesseur, en général, elle a faux. Elle fume parce qu'elle a la tendance à fumer et il y a un esprit qui vient pour en profiter. C'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est d'ailleurs ce qu'a répondu Fabrice juste après. Est-ce que le dialogue avec les esprits peut aider à perdre ces addictions ? Alors, le dialogue avec les esprits peut effectivement les aider à sortir d'une addiction et à arrêter d'embêter les incarnés qui ont cette addiction. mais si on arrive à enlever un esprit qui embête un fumeur, s'il n'arrête pas de fumer, il y en a d'autres qui vont venir immédiatement derrière. Donc, c'est ce que disait Jésus. Va et ne recommence pas pour qu'il n'arrive pas quelque chose de pire. Donc, si on veut vraiment aider la personne incarnée, il faut aider l'esprit mais il faut aussi aider cette personne à se sortir, à utiliser sa volonté pour faire le bien, pour se mettre en harmonie avec les lois naturelles et arrêter de rester en disharmonie avec ces lois. Voilà. Et c'est aussi ce que Fabrice a répondu. Un changement de pensée, une réforme intime. Je n'aime pas trop l'expression réforme intime. Je préfère celle de Kardec qui disait réforme morale, réforme intime. C'est une expression qui vient du Brésil. Je sais qu'elle est parfois utilisée aussi en France et qui a une origine religieuse en fait. Mais Kardec il utilisait réforme morale, ça revient au même, on comprend mieux. C'est ça que l'entendais aussi Charles. Pardon ? C'est dans ce sens-là que je l'entendais aussi. Voilà, c'est ça. Intime, morale, c'est vrai qu'on utilise les deux termes mais c'est surtout un changement de schéma de pensée. C'est changé au niveau de la moralité tout simplement. Voilà. Moi, j'aime bien les images si tu veux du cercle vicieux et du cercle vertueux. Et dans les addictions, dans le mal, vous entrez dans un cercle vicieux parce que vous faites le mal. Peut-être par inadvertance ou même de façon un peu plus grave, par volonté. Vous allez attirer des esprits qui vont vous pousser à continuer. D'accord ? Donc, vous rentrez dans un cercle vicieux. C'est la spirale vers le bas. À l'inverse, si vous faites le bien ou si vous cultivez des pensées d'amour, la prière, etc., comme tu l'écris, on rentre dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on va attirer de bons esprits. Les mauvais esprits qui sont avec nous seront peut-être touchés et vont peut-être, eux aussi, s'améliorer. Donc, hop, on rentre dans un cercle vertueux. La rétroalimentation, elle est positive. Ce sont de bonnes images pour parler du bien et du mal. Après, tout dépend de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut ? Comment est-ce qu'on veut utiliser notre volonté ? J'ai cité l'exemple de Jésus. Aujourd'hui, vous avez un livre d'un auteur qui est « Guérison et autoguerison », André Moreira. C'est un personnage qui ne fait pas toujours l'unanimité, mais ce livre-là, il est bon. Et il dit qu'il n'y a pas de guérison. Les guérisons sont toujours des autoguerisons. On se guérit soi-même. Le médecin, les médicaments, de rien, Benoît, les médicaments nous aident. C'est pour traiter les effets. Quand le corps est atteint, il faut traiter le corps, etc. Mais la vraie guérison, même le cancer, je dirais, vient de nous. C'est quand on arrive à éliminer en nous, quand on arrive à éliminer justement de ce qui n'est pas dans la matière brute, les déséquilibres de notre père-esprit qui dépendent justement de nos pensées, de notre réforme morale qu'on vient de le dire, c'est là où ce sont des facteurs qui sont déterminants pour les rémissions de différentes maladies, y compris le cancer. Jésus le disait clairement, va et ne recommence pas pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Et voilà. Donc, ça ne veut pas dire que la médecine ne sert plus à rien, au contraire. Ça ne veut pas dire que la psychologie ne sert à rien puisque non, les psychologues, au contraire, nous aident à comprendre, à mettre de l'ordre dans nos pensées, dans nos sentiments, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide extérieure. Mais il ne faut jamais oublier que ce n'est pas qu'avec de l'extérieur, nous, on ne fait aucun effort qu'on s'en sortira. Il y aura toujours un effort à faire de notre côté. D'accord ? Et c'est ça qui nous apprend justement à être en harmonie avec les lois naturelles, en harmonie avec le bien. C'est, je dirais même, grâce aux maladies, c'est grâce au cancer du fumeur que la science a évolué, que nos consciences ont évolué et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas aussi anodin que ça. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on arrive à se rapprocher, à se mettre en harmonie avec les lois naturelles, avec le bien. C'est ce qu'on disait, il y a des choses, encore aujourd'hui, je suis sûr, il y a plein de choses qu'on fait qui sont mauvaises. Demain, probablement, aujourd'hui, on les fait sans s'en rendre compte, sans le savoir. Demain, peut-être, on saura. Et après-demain, on ne les fera plus. Et aujourd'hui, c'est même à très grande échelle, on voit le réchauffement climatique. Ici, il n'arrête pas de pleuvoir. Alors, ils ont expliqué l'autre jour pourquoi il pleut. L'océan, à la surface, il est un peu plus chaud. Donc, l'océan, un peu plus chaud à la surface quand il y a de l'air froid, ça s'évapore. Et donc, comme ça s'évapore, il y a plus d'humidité dans l'air et il pleut davantage. Vous voyez ? Il y a ces phénomènes extrêmes qu'on voit presque quotidiennement aux États-Unis, les typhons ou les tornades qui s'intensifient. Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui aussi, on comprend. C'est parce que la température au niveau du sol est plus élevée, alors que la température en haut des nuages, elle est plus froide. L'effet de serre fait que la chaleur reste en bas et qu'en haut, ça se rafraîchit. Et cet écart de température qui est plus grand fait que ces phénomènes sont plus fréquents et plus violents. Donc, on voit plein de choses, les conséquences du réchauffement climatique d'après les lois physiques. Et c'est là où il faut maintenant qu'on réfléchisse. Est-ce que je continue à avoir un 4x4 avec un moteur de 3 litres pour emmener le gamin à l'école qui est à 500 mètres pour aller acheter ma baguette au coin de la rue ? Ou est-ce que je préfère y aller à pied ou à la rigueur encore avec un vélo électrique ou quelque chose comme ça en essayant de le faire de façon plus durable ? Est-ce qu'au lieu d'avoir une grosse voiture qui consomme beaucoup, j'ai plutôt une plus petite voiture qui consomme moins ? Donc, maintenant, il faut qu'on commence à se poser sérieusement ces questions-là. On le sait maintenant. Donc, si on continue quand même à polluer, à surconsommer, etc., on n'aura pas d'excuses demain. Mais pourtant, tu le savais. Voilà. Donc, vous voyez, ça pénètre beaucoup plus profondément dans nos attitudes, dans notre comportement, dans notre consommation, notre préoccupation pour aller plus vers du durable, de l'équitable au niveau des personnes qui sont parfois exploitées pour produire certains biens, le sucre ou autre. Voilà. Donc, c'est des nouvelles réflexions qui se posent et plus on apprend, plus on connaît les lois de la nature, plus ça va nous pousser à avoir des attitudes qui sont en conformité ou en harmonie avec elles. D'accord ? Voilà. Ah ben, il est 9h15 déjà. Voilà. Donc, alors, où est écrite la loi de Dieu ? La loi de Dieu est écrite dans la conscience. Question 621. Donc, même quand on ne sait pas scientifiquement parlant, si on écoute notre conscience, parce qu'il y a des personnes qui ne l'écoutent pas, les personnes qui sont inconscientes, comme on dit, n'écoutent pas leur conscience, ils n'écoutent pas la petite voix. Mais notre petite voix, elle va nous prévenir, même si c'est quelque chose qui n'est pas encore connu scientifiquement, en disant, non, ne fais pas ça. Plus on écoute notre petite voix, plus cette petite voix va nous parler. Quelque part, la petite voix, ça peut être l'influence de notre guide spirituel. Et plus on l'écoute, plus on se rapproche de lui, plus il nous aidera à trouver, justement, tous ses comportements, en accord avec ses lois divines ou naturelles. Tous peuvent la connaître, mais tous ne la comprennent pas. C'est là qu'il faut qu'on cherche à comprendre et au fur et à mesure, la compréhension avance. Tous la comprendront un jour parce que le progrès doit s'accomplir. C'est l'évolution. C'est sûr, ça nous demande de changer les habitudes, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand on dit aux gens « serrez la ceinture », en général, vous avez des banderoles dans les rues. Ça va vite, ça ne dure pas longtemps. Mais pourtant, on demande juste « non, on va serrer un peu la ceinture ». Et pourtant, il va falloir la serrer de plusieurs crans encore et très rapidement. Donc, autant s'y préparer, s'entraîner à dire « on ne m'a pas encore demandé, mais je vais déjà essayer de serrer d'un cran, comme ça j'aurai un cran d'avance ». Tout dépend de nous. Voilà. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup les enfants, les Greta Thunberg et autres, il y en a tellement maintenant, qui disent « ben non, c'est nous qui allons hériter de ce monde-là ». Et il ne faut pas qu'on oublie que les enfants de nos petits-enfants, ce sera nous quand on sera réincarnés. Donc, c'est nous qui allons récolter tout ça et bien pire. Là, on a augmenté d'un degré et demi, on risque d'augmenter de trois degrés. Nous, on va peut-être prendre quatre degrés et demi. Donc, voilà, autant essayer de faire de sorte que ce quatre degrés et demi ne soit que trois degrés, etc., en changeant notre comportement maintenant, en nous mettant en harmonie avec ces lois naturelles, en réfléchissant. Alors, c'est sûr qu'il y a des sirènes qui chantent de partout. Ah punaise, il pleut encore, c'est dingue. Je suis à l'intérieur, ça va, je ne vais pas me plaindre. Donc, il y a des sirènes qui chantent de partout, qui nous poussent à consommer, à acheter des choses qu'on n'a pas besoin à tout bout de champ, quoi. Mais bon, c'est là où le fait d'avoir ce genre de réflexion arrive à se mettre un peu en marge. Alors, je ne veux pas dire en marge de la société, mais en marge de ces aspects négatifs de la société, en réfléchissant bien, pourquoi est-ce que je vais acheter telle chose ? Je n'en ai pas vraiment besoin. Bon, je vais laisser. Pourquoi avoir 15 paires de chaussures ? Non, trois suffisent. Une pour l'été, une pour l'hiver, une pour marcher, une pour éventuellement aller faire du sport, et puis quatre paires, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en avoir 15. Et il y a plein, 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 pourquoi avoir, c'est ce que j'ai fait aussi, en prenant la retraite, effectivement, comme le salaire est un peu réduit, ça nous stimule un peu, en se disant pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une grosse voiture comme ça ? Je vais en prendre et ainsi de suite. Au fur et à mesure, on réduit un peu la voilure, comme on dit. Il y a une chose qu'il faut que j'arrive aussi à me défaire, c'est d'avoir un peu moins de bouquins, mais on va y arriver aussi. Et voilà, donc, essayer de faire tout ce qu'on peut pour se mettre en harmonie avec ces lois de la nature. C'est une question de compréhension, parce que l'évolution va nous amener forcément vers ça. Dieu, dans son infini sagesse, a fait de sorte que les ressources de la nature sont limitées, parce que sinon, on en serait encore croissance de 3% par an ad vitam aeternam. Mais ça ne fonctionne pas. Ça, ça fonctionne quand vous avez des ressources naturelles qui sont infinies et comme elles ne sont pas infinies, cette croissance de 3% par an ad vitam aeternam ne fonctionne pas. Alors, ça conditionne plein de choses. Ça conditionne l'emploi, ça conditionne le déficit, ça conditionne notre qualité de vie, le fait qu'on puisse au bout d'un certain temps prendre une retraite, etc. Mais le modèle, on voit qu'il a une anomalie et donc, il va falloir le changer. Donc, il va falloir qu'on change. Si on veut faire mieux, si on veut s'améliorer, si on veut progresser, on est obligé de changer. Si on ne change pas, on ne progresse pas. Vous êtes bien d'accord ? Voilà. Ah, Stéphane, j'en ai encore acheté un qui est arrivé hier. C'est une petite biographie de Kardec écrite par François Gaudin, c'est ça ? voilà. Et qui est pas mal. Il dit plein de choses qui sont assez actuelles. Enfin, il ne parle pas de Kardec, il parle surtout de Repay. voilà. Oui, mais les livres permettent aussi l'accès à la connaissance. C'est ça, oui, c'est ça. Si on veut s'instruire et étudier, il faut bien quand même un support. Mais tu vois, les livres qui sont dernières mois, si j'en ai lu 10%, c'est beaucoup. Tu vois, donc, ça va beaucoup trop long. Oui, les bibliothèques partagées. Voilà, les bibliothèques partagées, les boîtes à livres et tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question ou une remarque ? Non, moi, je propose qu'on revienne s'incarner dans quelques siècles parce que ce sera le monde de régénération. Ce sera mieux. Je suis d'accord avec toi, mais on sera peut-être surpris parce que le monde de régénération ne sera pas un monde de confort matériel comme on le pense. Non, Faudra qu'on fasse avec les typhons, avec les tempêtes, avec la pluie qui ne s'arrête pas, avec toutes ces choses-là. Faudra bien qu'on s'y fasse. Les conséquences maintenant sont là et puis le temps que le CO2 ressort de l'atmosphère, on parle en siècles, voire même en millénaires. Le CO2, qui est une molécule très stable, ne sortira pas de l'atmosphère comme ça. Mais normalement, le mal aura quand même moins d'empris sur l'humanité. Voilà. Donc là, de ce côté-là, effectivement, ça me rappelle mes parents qui parlaient de la solidarité qui existait pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont connue. Moi, je suis venu 15 ans après seulement. Donc pour eux, c'était frais. C'était tout récent. Là, effectivement, il y avait toujours les vilains canards, les collabos, j'en passe. Mais après, les autres personnes, il y avait cette solidarité, cette fraternité, cette entraide qui était à l'époque à un niveau bien supérieur à notre époque aujourd'hui d'individualisme. Donc, on peut très bien se dire avec l'augmentation des difficultés justement du côté matériel, cette solidarité certainement reviendra. C'est ça qu'il faut qu'on espère. Le monde de régénération, ce sera ça. où la science suivra un paradigme plus large que le paradigme matérialiste, réducteur. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent dimanche malgré... Je pense que dans le sud, il doit plutôt faire beau d'après ce que j'ai vu. On va peut-être changer un jour. Michel, 1009 sur l'autre. Là, il y a une averse assez conséquente. Mais bon, ça passera. C'est bientôt l'automne. T'es où, Michel ? Tu es de quelle région, Michel ? Dans le sud-ouest, à Villeneuve-sur-Lotte. D'accord. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Par Yann Arbonne. Je ne vais pas me plaindre. Je suis à Cherbourg, il ne peut pas encore, mais très bien. OK. Écoutez, merci à tous, merci aussi aux esprits qui étaient là pour nous aider, pour nous orienter dans ces réflexions, dans ces pensées aujourd'hui. Que cela puisse justement nous permettre de comprendre un peu mieux ces lois de la nature et de comprendre l'importance, l'avantage que nous y avons par ce cercle vertueux, par cette évolution que cela nous proportionne, et bien de chercher par cette connaissance et notre volonté à nous mettre le plus possible en harmonie avec ces lois pour le secret, pour le chemin, le meilleur chemin vers notre bonheur. Voilà. Merci à tous. Excellent dimanche, excellente semaine et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Bon dimanche. Merci Charles. Au revoir. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche.